Il y a un camion qui arrive. Alors j'avais prévu un de ces jours d'aller à Sète pour les filmer au-dessus de la criée, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir m'érepargner ce voyage. Le spectacle est délivré à domicile. C'est comme le héron qui s'habitue, c'est comme les cormorants que j'ai vu l'autre jour près du pont, où ils passent du monde. Ah, elles sont plus faciles à attraper et à suivre. C'est grand. Oh, c'est super. Spectacle livré à domicile. Et comme vous avez pu le voir, il va faire beau. Comme d'habitude, il a des plumes blanches ou gris très clairs. Et juste le bout, il est un peu noir. Alors lui, c'est encore un autre. Hop, regardez, en plus il s'envole. Regarde, c'est superbe. Et à un moment donné, on va voir le cormorant qui va ressortir de l'eau. À moins qu'il ne le fasse pas ici. Parce que comme ils peuvent nager beaucoup et très vite, les cormorants, il peut ressortir de l'eau très loin par rapport à où il est, tu vois. On attend, on va voir si on le voit ressortir. Eh bien, ce n'est pas mon héron habituel, lui. Il est beaucoup plus gris foncé. Il a volé encore. Eh bien, oui, tu as vu, c'est beau. C'est beau parce qu'ils sont grands. Ça s'appelle des échassiers. Justement parce qu'ils ont des jambes, ils ont des pattes très longues parce qu'ils sont dans l'eau, justement. Tu vois ? Comme des échasses. Des échasses, normalement, c'est des... Il est ressorti là-bas loin, je crois. Ils repartent. Tu sais pourquoi ils repartent par là-bas ? Parce qu'on est là. Tu vois, regarde, tu le vois celui qui nage ? Tu le vois celui qui nage là au milieu ? Et hop, regarde, tu as vu qu'il a replongé ? Ils se sont éloignés parce qu'on est arrivés, parce qu'on est là et qu'on les dérange ou... Bref, on est des dangers pour eux, tu vois. Comme je parle pour te raconter, je suis deux fois plus bruyante et présente, tu vois. Si je me taisais, mais ça ne fait rien. C'était pour te montrer quand même. C'est encore mieux que les canards. On a eu un héron ou je ne sais pas. Des fois, je me demande... Attends, attends, je ne t'entends pas. Je vais faire pause. Ouais, je suis contente parce que je voulais te les montrer. Regarde, il s'est posé en hauteur, c'est magnifique. Il nous fait un... Il nous fait un festival exprès pour toi. Que d'habitude, je vais passer des heures à essayer de l'attraper. Qu'il vole. Ou je rate tout souvent. Et bien là, exprès pour toi. Tu as vu ça ? Et hop, il a replongé. Et hop, il est toujours là, lui. Là, il est là. Mais on ne le voit pas beaucoup, on le devine à peine. Il y a plein, plein d'oiseaux ici. Je ne viens pas tous les jours. Parce que si tous les jours, j'envoyais des vidéos des oiseaux, les gens, ça ne les intéresserait pas. Tu sais, parce que j'envoie mes vidéos sur YouTube et les gens, ils regardent mes vidéos un petit peu. Ok. Mais si je voulais, je pourrais venir tous les jours. Et même, j'aimerais bien venir tous les jours. Mais les gens, ils ne voudraient pas regarder mes vidéos. Ça les ennuierait, tu vois. Là, c'est avec mon doudou, comme on a fait les moutons cet été. Et bien là, on fait le héron. En été, les moutons. Et en hiver, le héron. Mais je ne sais pas si c'est un héron, lui. C'est super, je suis contente. Ouais, c'est super. En plus, il fait beau. C'est génial, c'est parfait. Quand on regarde là-bas. Ah oui. Tu le vois ? Hop, il replonge. Il n'y a que lui qui fait ça, tu sais. Les autres, les canards, par exemple, s'ils étaient là, ils plongent la tête sous l'eau, tu vois, pour trouver un poisson pour manger. Mais le reste du corps, il reste au-dessus. Que lui, il plonge vraiment, il va profond et vite. Oui, il le voit. Il n'y a que lui qui fait ça. Et hop, regarde, il est ressorti. Tu as vu ? Regarde, il est là à nouveau. Ah oui. Et il y en a un autre là-bas. Oui, mais toi, tu regardes l'écran. L'écran, c'est moins bien, tu sais. C'est beaucoup moins bien qu'en vrai, l'écran. Les goélands et les mouettes ont l'air d'aimer le marché le vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada